Musique Encore un peu de patience avant de découvrir la magie des lanternes. Avant cela, il faut un peu de courage pour mettre en place les 180 sapins. Celui-là, il n'est pas hyper touffu. Ah, il est bien là, Géborg ? Là, ça va. Du coup, on a trouvé une solution, mais ce n'est pas grâce à moi. Dans la bonne humeur, les équipes se mobilisent depuis un mois pour transformer le square bouffleur. Un gros travail pour mettre en place le millier de lanternes illuminées. Des lumières, on en a en termes de projecteurs une centaine. Et on a aussi beaucoup de kilomètres de câbles électriques. Parce que c'est ça notre principal souci sur l'installation, c'est de pouvoir faire tout le réseau électrique. Et qu'il n'y ait pas de panne avec le froid, la pluie, etc. Donc toute l'équipe travaille pour mettre en place cela. Un sentier de 5000 m2 entièrement sonorisé aussi. Une quarantaine de sources ont été installées. Je dois avoir 3 km de câbles audio sur le jardin. On a les souffleurs de verre de Maisenthal où on va les entendre travailler. Le dîner, on a une pergola un peu plus loin avec un dîner, on les entend. Ce côté festif. Le son va rester une mise en valeur de la scénographie. Son, lumière, décoration, un travail de fourmi pour que les petits détails soient invisibles aux yeux des visiteurs. Car l'objectif principal est de les émerveiller dès le 26 novembre, jour d'ouverture. Le 26 novembre, on aura sur l'esplanade un grand spectacle vivant qui sera à disposition et qui permettra d'entamer par la suite le parcours de ce Sentier des Lanternes à Metz. Un parcours sur ce nouveau site à l'occasion du 10e anniversaire de l'événement. Et pour les Mosellans qui habiteraient un peu loin de Metz, les Lanternes s'exportent cette année à travers le département. Rendez-vous à Jutz, Forbach, Sergumine et Beach. Sous-titrage ST' 501